Musique Yo tout le monde c'est Terilil, on se retrouve pour cette petite vidéo récapitulative sur les informations d'Halo Infinite qu'on a eu jusqu'à présent Le Xbox Game Show approche à grands pas donc on s'est dit que c'était l'occasion de remettre ça puisqu'on avait fait ça l'an dernier déjà ça avait plutôt bien marché Alors pour faire ça et bien comme l'an dernier je suis en compagnie d'Alcorac Salut tout le monde Donc si vous avez déjà lu des articles sur le site il y a de grandes chances qu'il ait été écrit par lui entre autres Et même nous pour l'Halo News on utilise assez souvent ce qu'il fait Donc on va découper la vidéo en partie, par thématique plus que par ordre chronologique Donc on a découpé plusieurs parties donc des infos générales, on va parler du moteur graphique, de la campagne Des méga constructs dont on a pas parlé sur la chaîne, encore du multijoueur Des phases de test et enfin de la conférence de Microsoft qui va arriver ce 23 juillet On en parlera à la fin Donc sur ce je vais te laisser commencer cette section information générale Alco Allez c'est parti du coup Halo Infinite c'est bien évidemment un FPS qui est actuellement développé par 343 Industries avec le renfort de Skybox Live Qu'on avait déjà vu pour la version PC de la forge du Halo 5 C'est un jeu qui est développé pour l'Xbox One, la nouvelle Xbox de Microsoft, la Xbox Series X Et pour Windows 10 qui est peut-être, on ne sait pas encore, pour Steam Alors au niveau de la date de sortie, on ne la connait pas encore On nous avait annoncé Holiday 2020 donc on pense que ça va être aux alentours de mi-novembre Avant le Black Friday aux USA qui est vraiment un truc absolument énorme Et après les fêtes de Thanksgiving et même traditionnellement c'est un petit peu les dates de sortie des Halo Pour autant cette date ne va pas être annoncée lors de la Xbox Game Show Ils l'ont dit donc ne vous attendez pas à avoir une date pour Halo Infinite Puisque de toute façon la Series X va sortir normalement à la même date Et ils ne vont simplement pas l'annoncer donc voilà Alors a priori Halo Infinite va être lancé avec le Game Pass sur console et PC en Day 1 Alors autre chose sur Halo Infinite c'est qu'il va être dans le programme Xbox Play Anywhere Donc ce n'était pas le cas pour Halo 5 à l'époque Mais c'était le cas pour Halo Wars 2 par exemple Donc pour rappel le Play Anywhere c'est le fait que quand vous achetez un jeu en démat Et bien vous l'avez à la fois sur console et à la fois sur Windows 10 Et il va aussi être Smart Delivery C'est à dire que quand vous l'achèterez de manière physique ou dématérialisée sur Series X ou sur Xbox One Et bien vous pourrez jouer avec le même disque soit sur Series X soit sur Xbox One Alors ce qu'il y a à noter avec Infinite c'est que ce sera un reboot spirituel 343 de faire ça pour rendre le jeu accueillant entre guillemets Pour les vétérans de la série Donc ceux qui jouent depuis peut-être plus très longtemps Comme Toir et Deal, comme moi, comme vous peut-être Et aussi pour les nouveaux venus qui découvriront la licence Vu qu'Halo Infinite c'est le premier jeu de la licence qui sort sur PC Day 1 Il y aura probablement Et ce qu'ils veulent aussi c'est combiner les réussites Qu'il y a pu avoir dans la campagne de Halo 4 et dans le multijoueur de Halo 5 Ce qui est aussi notable c'est que Je pense que tout le monde l'a un peu vu avec les deux trailers qu'on a eu C'est que la direction artistique de Halo Infinite est très très différente De ce qu'on a eu dans les jeux de 343 jusqu'à maintenant Et qu'elle piochera son inspiration un peu partout dans la licence Et pour les mordus d'Artbook On a déjà eu la confirmation qu'on en aurait un pour Halo Infinite On n'a pas la date précise Pour l'instant tout ce qu'ils nous ont dit Amazon C'était que c'était prévu pour le 29 décembre Mais il y a de très fortes chances que ce soit juste une date temporaire Et que l'Artbook sortira aux alentours de la sortie du jeu Et pour ceux qui auraient hâte de mettre la main sur l'Artbook Vous pouvez déjà le précommander en cliquant sur le lien qui est dans la description Et bien maintenant on va passer à la catégorie qui concerne le moteur du jeu Qui est le Sleep Space Engine Donc c'est un nouveau moteur Pour rappel jusqu'à présent, jusqu'à Halo 5 On était toujours plus ou moins sur le même moteur graphique Depuis Halo CE qui est le BLAM Enfin c'est son nom officieux en tout cas Qui a beaucoup évolué depuis le temps Mais ça restait le même vieux moteur graphique Donc là cette fois-ci on a un vrai nouveau moteur graphique Qui a l'air de plutôt envoyer du bois Ce qui explique aussi ce long temps de développement Et ce long temps de développement c'est aussi un investissement Puisque durant la décennie qui vient 3.43 va utiliser ce moteur pour développer Halo notamment Autre chose à savoir c'est que ce moteur va permettre de remettre L'écran scindé à 4 joueurs Chose qui avait été enlevée dans l'O5 Et qui avait fait gueuler les gens Et bien ils ont annoncé qu'ils le remettraient Et enfin dernière petite rumeur Qui avait fait grand bruit l'an dernier Halo Infinite serait le jeu le plus cher de l'histoire Avec 500 millions de dollars de budget Ça reste une rumeur On n'a jamais la confirmation Mais vu Vu les attentes qu'on a On espère fortement que c'est le cas Le gros morceau que les fans attendent Et qu'on découvrira tous ensemble le jeudi C'est la campagne Et il y a une petite chose à savoir quand même Que ce soit pour l'Infinite Ou tous les jeux qui viendront après C'est que Infinite c'est le dernier jeu numéroté de la série Je trouve que c'est bien de le préciser Parce qu'on voit encore souvent passer des Halo 6 J'ai même vu popper un Halo 7 sauvage une fois Bon enfin on le répète vraiment Les Halo numérotés Il n'y en aura plus Alors peut-être les Halo Wars qui auront un numéro Mais en tout cas les Halo Mainline n'en auront plus Alors pour rentrer un petit peu plus dans le concret Le jeu se déroulerait environ en 2561 Donc 3 ans après Halo 5 En tout cas il semblerait Les trailers qu'on a eu jusqu'à présent Laisser des gros indices Qui pointaient vers cette période là Pour autant cette date n'a pas été confirmée officiellement Donc on n'est pas tout à fait certains Encore à 100% que ça va se dérouler à cette date là Pour remondir sur les trailers que tu as mentionné Il faut savoir que le trailer qu'on a vu l'an dernier Halo 3 Il fait partie de l'introduction du jeu Alors il y a quand même un truc important à indiquer C'est que Halo Infinite comme tout projet créatif d'ampleur Il n'est pas impossible qu'il ait été modifié Que cette cinématique là apparaisse un peu plus tard Ou dans une manière Ou dans une forme un peu différente dans le jeu D'ailleurs dans cette cinématique on pouvait apercevoir deux choses Qui ont fait grandement parler les joueurs C'est déjà le fusil d'assaut Qui est un modèle MA40 Donc c'est un nouveau fusil d'assaut Mais qui est grandement basé sur le fusil d'assaut d'Halo Rich Donc ça explique qu'il ait une apparence qui soit relativement semblable Et d'ailleurs ça fait un petit peu écho à ce dont on parlait Sur la direction artistique un petit peu plus tôt Et l'autre gros élément c'est l'armure du Major Qui est une nouvelle armure Qui est la Mark VI Gen 3 Qui succède donc à la Mark VI Gen 2 de Halo 5 On vous avait parlé au début de la vidéo Du fait qu'Infinite voulait être un reboot spirituel Pour accueillir un maximum de joueurs Et bien 343 est remonté jusqu'à Halo Combat Evolved Pour l'ambiance de la campagne Puisqu'ils veulent conserver cet aspect D'un joueur qui arrive en plein milieu d'un conflit Et qui doit résoudre le mystère Qui doit mettre ensemble les pièces du puzzle Pour comprendre ce qu'il s'y passe Alors pour introduire cette campagne Qui se veut d'ores et déjà très mystérieuse Il y a un livre qui va sortir en fin d'année Qui est le roman Shadows of Rich Et qui va couvrir le retour de la Blue Team sur Rich Sur la planète Rich qui a été vitrifiée Et qui va devoir récupérer un objet Qui serait crucial dans la lutte contre les entités de Cortana Il se déroule en 2559 Un an après Halo 5 Et a priori deux ans avant la date d'Halo Infinite Pour autant il a été précisé qu'il ne sera pas nécessaire Pour comprendre les tenants et les aboutissants d'Halo Infinite Et que quelqu'un qui ne l'a pas lu ne serait pas lésé Du fait qu'il ne l'ait pas lu Comme ça peut être le cas par exemple Entre Halo 4 et Halo 5 avec le Spartanops Pour donner un exemple parmi tant d'autres N'est-ce pas ? Tout à fait et tu fais même bien de parler de ce livre-là Parce qu'on sait que grâce à un teaser qui est sorti récemment Et je pense que peu de nos spectateurs ont loupé On sait que les Paria devraient être impliqués dans Infinite Or dans la description de Shadows of Rich On sait que la Blue Team va croiser un nouvel ennemi Alors les Paria c'est pas vraiment un nouvel ennemi dans l'univers Halo Parce qu'on les a déjà vu dans Halo Wars 2 Mais pour la Blue Team ça pourrait être Ce sera même une grande nouveauté Parce que de ce qu'on sait pour l'instant Ils n'ont pas croisé de Paria avant Potentiellement Infinite On peut peut-être conclure cette partie-là En mentionnant les quelques petites briques d'informations Que 343 a laissé passer A propos de leur ambition pour la campagne On sait que Les environnements Normalement ça doit être très présent Des environnements naturels Et aussi que L'exploration devrait être récompensée Alors comment on sait pas trop Mais il y a une rumeur qui parlait De petits éléments de RPG Qui se glisseraient dans la campagne Et peut-être même d'une histoire Qui s'adapte au choix des joueurs Mais bon ça c'est une rumeur Tout ce qu'on sait c'est que l'exploration Elle sera récompensée Comment ? J'espère qu'on le découvrira jeudi Jusqu'à présent c'est tout ce qu'on sait Voilà Alors on voulait vous toucher un petit mot Sur les Megablocks Qui étaient sortis En rapport avec AlloInfinite Donc il y a eu de très 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 nombreux Megablocks qui ont été Sortis récemment Qui montrent énormément de choses Qui montrent pas mal de véhicules De personnages De potentielles armes Et il faut quand même avoir à l'esprit Que les Megablocks c'est quelque chose Qui est purement marketing Qui a un coût Et sur lequel il faut faire un bénéfice Bien sûr Et c'est pas toujours une source d'informations Qui est extrêmement fiable Alors je dis pas qu'il n'y a absolument Aucune information à tirer des Megablocks Mais sur la chaîne on en avait jamais parlé Jusqu'à présent Parce qu'il y a aussi énormément De non-informations Voire de désinformations Par le biais des Megablocks Donc voilà Pour autant il y a quelques informations Qui sont intéressantes à en tirer Notamment une brute Qui a été teasée dans les Megablocks Qui s'appelle Hyperius A priori présente dans Infinite Et ça serait même possible Que ça soit elle qui parlait Dans le teaser du signal audio Même si on n'a pas vraiment De confirmation là dessus Alors on a aussi pu apercevoir Diverses armes ou d'autres personnages Mais ça c'est vraiment Les grosses nouveautés Qu'on a pu apercevoir Qui vont être en rapport Avec la campagne d'Infinite Voilà donc pour tout ce qu'on sait Sur la campagne pour l'instant Mais il y a un autre point Sur lequel Halo Infinite Est quand même assez attendu C'est le multijoueur Parce que mine de rien Celui de Halo 5 Il avait quand même assez bien marché Et malheureusement Comme le reste du jeu Pour l'instant On en sait pas grand chose On sait qu'au niveau Du modèle économique 343 Industries Va abandonner les Megablocks Qu'on peut acheter Avec du vrai argent Avec des vrais sous Mais pour autant C'est quand même assez prématuré De dire que Les microtransactions Seront complètement absentes Alors on peut aussi Un petit peu parler De la personnalisation 343 a annoncé Que les combinaisons Qui sont en dessous De l'armure Donc l'undersuit Sera noire Dans Halo Infinite Elle ne sera plus De toutes les couleurs Comme elle avait pu l'être Dans Halo 5 par exemple Ils ont aussi annoncé Que les skins d'armes Seraient de retour Et d'ailleurs Pour ceux d'entre vous Qui ont été les plus assidus En jeu Dans Halo 5 Et qui ont réussi A atteindre le niveau 152 Déjà je vous respecte énormément Parce que c'est très très long Mais en plus Vous allez avoir le droit A une récompense spéciale De 343 Industries Alors On sait pas ce que c'est On sait que ce sera pas Quelque chose de trop important Comme une armure Mais vous aurez quand même Un petit quelque chose A vous mettre dans la poche Dès le lancement D'Infinite Un autre point important Au niveau de ceux Qui aiment bien Inviter leurs amis Pour jouer Et bien c'est qu'il y aura Un mode LAN Dans Halo Infinite C'est quelque chose Que Halo 5 n'avait pas Jusqu'à la sortie Pour ceux qui s'en souviennent Il y a quelques années De l'application Local Server Mais c'est quelque chose Qui sera là Dès le lancement d'Infinite Alors dernière petite info Qui concerne cette fois-ci La forge On n'a pas eu plus d'infos Que ça dessus Si ce n'est qu'il y aura Un bouton annuler Rétablir Qui va faire plaisir A de nombreux forgerons Je pense Trocain 3 a aussi Fait mention De leur volonté Qu'elle soit équilibrée Entre accessibilité Et possibilité Parce qu'en effet Celle d'Halo 5 C'est avéré Très compliqué Pour un grand nombre De personnes Elle offrait De grandes possibilités Mais elle a aussi Bloqué énormément de gens Et moi je rajouterai Un petit commentaire Du forgeron Qui sommeille en moi La forge est quelque chose Qui est extrêmement contraint Par le moteur graphique Et le moteur graphique Va évoluer Donc on peut s'attendre A plein de choses Voilà Je devais le dire Donc on a Je pense qu'on a fait le tour Au niveau des infos Du multijoueur Je pense aussi Je pense qu'on peut passer A la partie Qui va concerner Les phases de test D'Halo Infinite Donc il avait été annoncé Que Halo Infinite Aurait droit A des phases de test Semblable à celles De la TMCC PC Même si je pense Que c'est bien de rappeler Que cette année Il y a le monde Qui est un peu parti en sucette Donc on ne sait pas vraiment Comment elles vont se présenter Finalement Et d'ailleurs A propos de ces phases de test Bah le soucis C'est qu'un peu comme Tout le jeu Vous avez pu le comprendre Bah elles sont un petit peu mystérieuses On ne sait pas vraiment Comment est-ce qu'on pourra y accéder On soupçonne fortement Que le programme Halo Insider Il soit Impliqué dans le processus Comme vous avez Comme ceux qui ont pu le faire Qui ont pu participer Au programme de test De la TMCC PC Ou même ceux Il y a Deux ans je crois Pour la refonte De la Master Chief Collection Sur console Mais bon Même là 343 On ne nous a pas confirmé Que ça allait être le cas Difficile à dire Bon Et bah je crois Qu'on a fait le tour Sur ces phases de test Par contre Il y a un autre truc Sur lequel on doit Vous faire un petit point C'est Bah la conférence En elle même Pour rappel Donc cette conférence Elle va commencer Le jeudi Qui arrive Le 23 juillet A 18h On sait Qu'elle durera Environ une heure Et qu'elle se concentrera Sur les jeux Par exemple Pour Halo Infinite On sait qu'on aura Du gameplay de la campagne Comme Quand on a pu vous le dire Au début de la vidéo Par contre Vous attendez pas Une date de sortie Parce que C'est pas l'objectif De la conférence Alors nous De notre côté Comme on avait pu le faire Pour les E3 Des années précédentes Puisque ça va être Un petit peu Notre remplaçant Il faut bien le dire On va prévoir Un pré-live Donc on va faire Un pré-live A partir de 17h Donc vu Vu que cette année La conf tombe Assez tôt On va avoir du mal A faire un pré-live Un petit peu plus tôt Puisque ça tombe en semaine Donc on est tous Un petit peu occupés Pour autant On va forcément Trouver le moyen De se libérer A partir de 17h Pour cet événement Qu'on attend depuis Si longtemps Et bien entendu Après on fera Un post-live Qui est là Par contre Pour aller jusqu'au bout De la nuit S'il le faut Dès la fin De la conférence Sauf que Il y a aussi La possibilité Qu'ils annoncent Une bêta A l'issue de la conférence Donc on vous le dit On ne sait pas du tout Ce qu'il va en être Des phases de test Mais C'est aussi possible Que pour l'effet d'annonce Il l'annonce Pile à la fin De la conférence Auquel cas On va un peu Décaler la post-conférence Le temps Qu'on puisse Le télécharger Pour faire le live Après Puisque télécharger Et faire un live En même temps Ça fonctionne pas très bien Donc Voilà C'est un petit peu Le haut là On va dire De toute façon Vous virez l'événement Avec nous Donc on vous donnera aussi Les informations nécessaires En même temps Si on doit décaler De toute façon Je pense que Comme nous Vous êtes plus qu'impatient Et vous avez la dalle Depuis un an Pour avoir des infos Donc Je présume que Comme nous Vous ne manquerez ça Pour rien au monde Et puis Nous on adore Ces événements De De Trois J'allais dire Bon bah là C'est un peu pareil Donc C'est toujours un peu La fête Oui Voilà Donc là ça va être La grosse fête Oui carrément En tout cas voilà Là je pense Qu'on a fait Une bonne synthèse Quand même Des infos Qu'on avait Sur Infinite Donc Nous on attend La conf Qui va bientôt Pop Dans quelques jours On a un patient D'ici là Portez vous bien Et bien entendu Vive à l'eau Vive à l'eau Sous-titres par Jérémy Diaz